Musique Merci et bienvenue en direct sur Google Live Télévision. Nous sommes le lundi 23 janvier 2023. Georges Yala, le combatteur de l'Idepeze, en direct avec nous, c'est Mathieu Georges. Bonjour et bonne arrivée. Bonjour Monsieur Justin, bonjour à tous les Congolais. Nous voici encore à notre communication, la plus régulière, pour discuter de certaines questions d'actualité. Nous vous demandons un bon suivi. Le week-end et ce lundi, quelles sont les dernières informations que vous avez de retour ? En fait, ce lundi matin, nous avons appris qu'hier il y a eu affrontement sur la ligne de Fraud Vertongo. Et toute la journée de dimanche et le samedi, il y a eu affrontement. Et il semblerait que les terroristes de lundi 23 auraient déjà perdu plusieurs de leurs éléments, jusqu'au point que 15 de leurs compactes le samedi ont été capturés et maîtrisés par les phares de ceux. Mais les législations nous disent encore qu'hier dimanche, tous les groupes de terroristes, environ 70 personnes, ont été acerclés et maîtrisés par les phares de ceux. Jusqu'au point que l'ennemi a fui même la localité. Voilà les informations que nous avons ce matin. Il reste maintenant à devoir passer à revivre tout ce qui s'est passé la nuit d'aujourd'hui, ce matin, cette matinée. Quelle est la situation du front sur la ligne de Tongo et sur l'axe Kahunga-Mabenga ? C'est là qu'il y a des affrontements. Quand on parle d'une défection dans les rats de M23, comment vous trouvez cela ? En fait, la défection était déjà prévisible. C'est-à-dire que la force des phares de ces états déjà montés, états déjà été, je dirais peut-être, aux zénites. Les M23, les terroristes du M23, ne savent plus comment tenir sur le terrain. Et on nous apprendra que certains éléments du M23 commencent déjà à s'éclipser et à fuir vers les phares de ceux pour ne plus conjuguer avec le M23. Et d'ailleurs, vous comprendrez que même Wilingo, qui lui, avait souvent l'habitude de se moquer, de prendre des paroles, des moqueries. Mais aujourd'hui, ce sont les plaires. Je l'ai vu en train de demander que la communauté nationale puisse venir en aide pour que ces troupes puissent trouver libération. Or, c'est tard. Et Félix a juré que moi, je voudrais mettre effet d'une manière définitive à la sécurité à l'Est. En parlant de cette information, c'est un peu drôle mais triste, c'est pour avoir mal coiffé un élément du M23, décide en tout cas de tirer à bout de porte sur un jeune coiffeur à Bounagana hier dimanche, dénonce la société civile, mais une chose est qu'est le M23, j'ai dit en bloc. Non. En fait, toutes ces actions, toutes ces exactions sont commises sur tout l'étendu qui les occupe. Ce n'est pas seulement à Bounagana. Si je peux encore rappeler, à Bounagana, c'est lui qui avait refusé de faire la manifestation, avait été tué. Sa femme avait été aussi tuée. Et ici, dernièrement, à Kalenguera, les gens qui ne voulaient pas faire le salon ont été tués. À Tongo, la femme qui voulait protéger ses récoltes a été tuée. À Bambu, les mamans qui ne voulaient pas venir faire le salon avec le M23 ont été tués. Imaginez un rénégat, un bandit qui tue sur les mamans, sur les femmes. Sur la paisible population. Donc, c'est une rébellion satanique. Mais on tire sur quelqu'un parce qu'il a mal coiffé quelqu'un. Imaginez. Parce qu'on a mal coiffé un élément du M23, il faut tirer sur quelqu'un. Est-ce que d'abord, on peut coiffer mal quelqu'un ? La coiffure, elle est toujours la coiffure. Non, ça ne dépend aussi. Non, non, non. Et à cause de la coiffure, par exemple, votre barbe, là, comme elle est bien taillée, si on la taillait de notre manière, il faut tirer sur quelqu'un. Non, 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 non. Ça, c'est le satanisme. C'est la démoniaque. D'ailleurs, ça taille plus bien, évoqué ces amis-là. Imaginez un coiffeur, vous ne le payez même pas. Il vous coiffe avec son carburant, avec tous ses instruments. Il vous coiffe, il vous soigne, il vous enlève la saleté. Et puis, vous lui payez par la mort. Non, c'est grave. Mes chers frères, je ne sais pas si pas. La communauté internationale qui nous a toujours suivi aussi. Et de telles gens, vous les soutenez, vous les financez. C'est-à-dire, vous, communauté internationale, vous financez la mort, vous financez le diable. En tout cas, je ne vous comprends plus. C'est des partenaires à Fatih, hein ? Quel partenariat ? Fatih, c'est lui qui finance le M23. Nous savons très bien que d'abord, le M23 n'a pas des dizaines d'armes. Ouilingoma, SSC, Ouilingima, il n'a pas de... Il ne peut pas trouver des armes avec lesquelles il peut combattre. Quand nous prenons aussi Kagame, Kagame n'a pas des dizaines d'armes dans ce pays. C'est-à-dire, il y a quelque part où il enlève ses armes. Ce sont des multinationales. Et maintenant, qui finance les gens pour même désacraliser les humains ? C'est grave. Moi, vraiment, j'appelle encore à la prise de conscience. Vous qui financez cette rébellion, en tout cas, je vous regrette beaucoup. Et un jour, vous nous regretterez. D'accord, merci. La rencontre prévue, c'est lundi janvier à Doha, au Qatar, entre le président Tshisekedi et le président rwandais, Paul Kagame, a été annulé. Le président de la RDC a tout simplement refusé de se rendre à Doha, alors qu'une délégation rwandaise est déjà circulée. Il faut préciser que l'attention persiste entre Kinshasa et Kigali. Le gouvernement congolais acquise, le gouvernement rwandais, de saper, en tout cas, le processus d'épée de l'Oruanda. On continue, en tout cas, de soutenir les rebelles du M23 dans l'est du Congo. Mais l'information, ici, nous retenons que Tshisekedi, en tout cas, s'il faut dire à refuser à bouder cette rencontre, comment vous analysez cette erreur ? Moi, je ne peux qu'applaudir l'attitude de Félix. Félix, c'est un président averti. Je lui ai toujours dit que c'est un envoyé de Dieu, c'est quelqu'un qui est loin de Dieu. Pourquoi ? Je pense que l'affaire a été finie à l'Oruanda. Pourquoi encore notre réunion est inutile ? Vraiment, Félix, cette attitude, cette position que vous avez prise, elle est accompagnée par tous les peuples congolais, y compris moi-même, à la première ligne. On ne peut pas accepter chaque fois des construisables inutiles, des pourparlers, creuses, des choses qui ne mènent à rien. Le Rwanda, comme il a opté pour la guerre, il ne doit que préparer la guerre. Pourquoi ? Qatar, qu'est-ce que nous allons faire au Qatar ? Il n'y a absolument rien. Mais au nom de la paix, Georges ? Au nom de la paix, nous en avons fait à l'Oruanda, à Nairobi, à Bujumbura. Pourquoi au Qatar ? Et quels sont les résultats de ce que nous avons fait à l'Oruanda ? Si ce n'est que le sabotage que l'EM23 est en train de nous faire sur le terrain, alors, on m'allait aussi la malignité. Comme ils ont opté pour la tête dure, nous allons aussi peut-être nous préparer pour casser, parce que moi, on m'a appris ceci. La tête dure, on la casse et on la mange crue. C'est-à-dire ? C'est-à-dire, celui qui ne veut pas comprendre, il ne comprend pas des sanctions, des pénitions. Pourquoi pas des positions plus, peut-être encore, je dirais peut-être plus encore, avénimées par le fouet ? Dernièrement, imaginez, nous avons, les carottes sont déjà finies. Nous avons tendu plusieurs fois des carottes. Pour le moment, il faut la chicotte. Georges, je vous rappelle qu'on a tiré avant-hier un gène, à Goma, à la tombée de la mer. Oui, en fait... Et les 40, si on fait encore une question dans le quartier, il m'a barré l'année vendredi. En fait, c'est fini où ? En fait, la criminalité urbaine n'a jamais été... Si vous voulez ça, Oiregena, revenons sur le sujet. Est-ce que les refils de Tshiseké, de se rendre au Qatar, de te parler aujourd'hui d'une humiliation envers le président Rouenais ? Bon, comme vous voulez dire humiliation, moi je dirais d'ailleurs que c'est une correction. Pas une humiliation, une correction. N'est-ce pas qu'on a été assemblés à Rouen, et qu'Agame était présent. La deuxième fois, il a envoyé son ministre des Affaires étrangères. Et on a conglu, on a demandé au M23 de se retirer. Mais jusqu'à présent, ils ne se sont jamais retirés. C'est-à-dire que ce qu'on avait offert à l'Owanda n'a pas de sens. Mais il y a un processus, et j'en parle... Processus, vous avez été sur terre, Justin, vous avez été sur terre à Kibumba, vous avez été sur terre à Rumangabo. Essayez de retourner si vous ne le verrez pas. Ah, c'est l'essentiel à jour. Non, non. Vous voulez qu'on parle de quoi ? Vous voulez que... Mes chers frères, vous voulez que nous on parle par peut-être les yeux, ou par quelle voix, quelle langue ? Le M23 est toujours à Kibumba. Le M23 est toujours à Rumangabo. Ils n'ont jamais fait aucun geste de se retirer. Alors que le pour-parler de l'Owanda avait proposé que le M23, jusqu'au 15 juin, serait déjà où ? Assa Digno. Et jusqu'à présent, ils sont là, donc ils ont piétiné le pour-parler de l'Owanda, et même de Nairobi, et ils veulent encore créer d'autres pour-parler au Qatar. Non, c'est inutile, ça n'a pas de sens. Mais qui roule Tshisekedi, monsieur Georges ? Pardon ? Qui roule aujourd'hui le président Tshisekedi ? Qui roule Tshisekedi ? Je pense que Tshisekedi n'est pas roulé par personne. Tshisekedi, il est en train de prouver sa politique, et surtout de prévenir à ceux-là qui continuent à jouer avec sa patrie, qu'il n'est pas rien, il n'est pas zéro. Il est aussi d'une valeur quelconque, qu'il pourra démontrer aux gens. Dernièrement, la communication du ministère des Affaires étrangères a été claire. Le gouvernement congolais est prêt à toute éventualité, et surtout pour protéger l'intégrité territoriale. Donc ça, il n'y a même pas à négocier. Qu'il s'efface, je ne sais pas, des fantaisies ou autres, des plaisanteries, mais la défense est allée se préparer pour libérer à ça, pour ça, l'espace déjà occupé par nos amis du DM23. D'accord. Les mobilisations se poursuivent à Goma contre la force régionale de l'EAC. Les mouvements citoyens ainsi que les groupes de pression appellent à une journée ville morte, le jeudi à Goma. Je cite, « Nous appelons la population à observer une ville morte le jeudi 26 janvier 2023 façon d'épargner notre pays du plan de la balkanisation et aussi exiger les retraits sans condition de forces étrangères sur notre territoire. » « Les mouvements citoyens, comme les autorités le disent, surtout le gouverneur militaire, il semblerait que même les mouvements citoyens soient au service de l'ennemi. Jusqu'aujourd'hui, jusqu'à présent, nos FRDC sont en train de se préparer et de faire une enceinte réelle sur les mouvements terroristes. Je vois aussi même les FRDC à Tongo. Pourquoi les mouvements citoyens ne veulent même pas accompagner ou applaudir ce qui se passe à Tongo ? Cela m'a créé des journées villes mortes. C'est-à-dire, quand il y a du bien, les mouvements citoyens, pour eux, ça ne les concerne pas. Mais quand il y a un petit traversage, il faut qu'il y ait toujours des bousculades. En fait, nous sommes Congolais et les mouvements citoyens ne sont pas Congolais seuls. Nous avons été parmi les premiers qui avaient demandé à la force régionale de faire quoi ? De se multiplier, disons de multiplier ses efforts pour qu'il y ait la paix. Mais, vu le contexte actuel, je ne crois pas que ce serait déjà opportun. Non. Les mouvements citoyens doivent d'abord garder leur mal à patience. Avant qu'ils ne prennent des décisions comme celles-là, pourquoi ne pas rencontrer l'autorité et leur demander qu'est-ce qu'il y a à ajuster ? Moi, je pense que ce serait la bonne solution, la meilleure voie d'ailleurs, aller vers le gouverneur, aller vers le maire de la ville, aller vers même le commandant de la force de l'EAC, leur demander qu'est-ce qu'il y a au programme ? À ce moment-là, peut-être si on trouvait que rien n'a été peut-être filtré après ça, on peut maintenant passer aux actions supérieures. Mais dire qu'on peut directement, chaque fois qu'on se réveille le matin, on dit directement, j'en ai vu le mort, c'est aussi un désordre. Moi, je l'ai dit, c'est un désordre. Il n'y en a qu'à... Moi, je le recommande. Mouvement citoyen, si vous allez m'écouter aujourd'hui, constituez-vous à délégation, allez vers l'autorité. Allez vers même Jeff, le commandant de la force régionale. Allez le voir, avant de passer à une action comme celle-là, allez d'abord voir l'autorité, demandez-lui ce programme, ce calendrier d'action. Peut-être avec ça, vous serez aussi satisfait. Mais dire que vous allez tous chaque fois agir à des ordres comme ça, la dernière fois, il n'y a même pas quatre jours, ils ont fait manifestation. Il y a eu ce qu'il y a eu, ce n'était pas aussi bien. Il y a même eu, je dirais peut-être, des manques à gagner, à bilhérer. Et pour eux, c'est l'air de la chante. D'accord. Pendant ce temps de leur même communication, ils demandent le remplacement du commissaire divisionnaire à juin, le général Abavan de la PNC, bien sûr, acquisé d'avoir été toujours au centre de répression des manifestants ou alors des manifestations pacifiques à Goma. C'est quoi votre position aujourd'hui ? Je pense que c'est ce qu'on appelle une voie perdue. Ce ne sont pas les mouvements citoyens qui proposent la mise à place de la police. Et jusqu'à présent, le commissaire divisionnaire, je n'ai pas encore oublié sa grande faute. Seulement, il a réprimé la marche de jeudi, il faut directement le remplacer. Et alors que la marche n'était pas autorisée par le maire de la ville, La police, je ne sais pas ce que le maire de la ville avait été clair. La marche, oui, c'est constitutionnel. Mais dans le contexte actuel, nous sommes entourés par l'ennemi. Nous risquons de jouer le jeu de l'ennemi. Avant de passer à la marche, mes chers frères, venez ici qu'on se parle d'abord avant de passer à l'action. Mais ils ont boudé, ils ont montré qu'ils sont peut-être plus indédiat que les maires de la ville. Et c'est pourquoi les maires de la ville ont interdit la manifestation. Et alors, comme instrument de répression, il a fallu que la police intervienne. Et comme la police est intervenue, il a fallu, il faut directement proposer qu'ils soient remplacés. La mise à place, nous, on en a besoin, oui, on y arrivera. Mais ce n'est pas au mouvement citoyen de proposer quand même. Une nouvelle mise à place, ça c'est bon. Je ne m'arrie pas mes idées ou mes passées avec les mouvements citoyens. Vraiment, c'est... Message à l'armée, avant qu'on se quitte, on avait également de nouvelles uniformes. Je crois même de nouvelles unités. Des vards de chers à Goma, des militaires bien vêtis à Goma. Comment les messages, Georges ? D'ailleurs, je dirais que vraiment, c'est... D'ailleurs, la tenue est venue avec retard. Imaginez, tous les régimes de Kabila, la tenue a été la même chez les groupes armés. On changeait toujours, on a dit les commandos à venir avec ces nouvelles uniformes. J'ai fini mon allocution. La tenue des FARDC, qui était et à la fois chez les rebelles, et à la fois chez les groupes armés, et à la fois à l'armée. C'est de n'importe quoi. C'est une grande confusion. Alors, il est... Et maintenant, il a fallu que l'autorité raisonne entrainement. Voilà pourquoi il a vêtu ses hommes d'une nouvelle robe, d'une nouvelle tenue. Et cette tenue, elle n'est pas encore effective sur toutes les... Qu'est-ce qui garantit, Georges, que cette tenue ne va pas se retrouver entre les mains des sujets à la communauté ? Actuellement, il y a un contrôle sérieux. Vous savez, l'armée, on a toujours dit que l'armée est la mère des disciplines. Disons, la discipline est la mère des armées. Je répète, la discipline est la mère des armées. Une fois qu'il y a une discipline, tout va bien à l'armée. Mais quand il y a une discipline, tout bâcle. Aujourd'hui, comme on a changé les têtes des gens, au moins, on commence déjà à sentir une certaine discipline parmi les rangs de nos FADC. Et voilà, la tenue déjà acquise aujourd'hui. Je pense qu'il y aura une très grande surveillance pour qu'elle soit encore retrouvée chez les ennemis. Ce n'est pas seulement chez les FADC. J'ai vu même hier, il y avait une grande cérémonie. Ce n'est pas le samedi, une très grande cérémonie de remise de la nouvelle tenue chez la garde républicaine. Une très belle tenue aussi. Donc, on voudrait changer cette tenue parce que toutes ces tenues-là ont été la proie des désordres, des inquiétions et des filtrations. Merci, Georges. Fais de cet entretien, c'est à qui tu parles le numéro de téléphone. Nous sommes à contact au plus 243, 9, 79, 27, 31, 68. Merci, Mesdames et Messieurs, de nous avoir regardés et suivis. Je vous fixe un rendez-vous dans les heures qui suivent pour un nouveau numéro. Merci et à très bientôt. Merci. Merci.